Bonjour à tous et en particulier à toi Bernard, merci Jean-Mavid, très gentil, très sympa, franchement très sympa que tout le monde dise bonjour, que tout le monde se présente. Bon allez, vendredi on avait bien rebondi, hier je vous proposais un scénario plutôt méfiant, plutôt pas nécessairement très enthousiaste du fait que l'on avait rebondi en fin de semaine, et notamment on se trouvait sous des zones de résistance, donc là je commence avec le CAC, pour moi les choses sont claires, tant que le CAC restera, se situera sous les 7355, le biais reste plutôt baissier, alors c'est pas nécessairement un biais baissier, agressif, énervé, etc. Salut, salut à ceux qui arrivent, mais c'est un biais baissier dans un grand range probable, dans un grand marché topiche, avec désormais, soyons clairs, plutôt des probas, d'aller tutoyer les derniers creux, plutôt que d'aller tutoyer les derniers sommets. Voilà le sens général, le sens global, la philosophie générale de tout ça, et donc ça veut dire que lorsqu'on rebondit, dès lors qu'on s'approche d'une résistance comme hier, cette résistance à 7'290, je vais vous donner des zones jusqu'à 7'310, 7'320, pour regarder, pour essayer de se mettre vendeur sur le CAC, tout simplement on est venu, donc maintenant je n'ai pas de soucis pour le petit retard, on démarre à peine, c'est sympa toujours déjà de dire bonjour, de dire que vous arrivez. Et donc vraiment, on est venu tapoter, taper dans cette zone à l'ouverture, salut Patrick, salut Francis, on est venu tapoter, taper dans cette zone 7'290, une ombre haute, un chandelier baissier de type avalement, pour ceux qui connaissent, et derrière, même si effectivement il aura fallu attendre l'ouverture américaine, l'idée que je vous proposais d'un mode scalping, de surveiller, d'être non pas dans une position pour aller chercher du trend absolument, mais de travailler le marché sur un mode scalping, ça se prêtait très très bien au fait que l'on avait bloqué son résistance, et derrière, vous travaillez, moi comme je le fais, moi j'aime bien travailler, toujours laisser des positions courir, lorsque le truc se met en place, dès lors qu'on travaille évidemment avec plusieurs lots, CFD, ou plusieurs contrats futurs, bien évidemment, dès lors que ça part, on se laisse porter par le mouvement, et ce matin, on est en train d'ouvrir sur les bas. Alors, c'était quoi aussi ce qui pouvait nous indiquer ce que je vous racontais, c'est tout simplement, et c'est vraiment le gros avantage de travailler avec cette méthode GTAS, c'est qu'on avait mon BSI long terme ici, qui est resté rouge, et tant que le BSI long terme reste rouge, c'est mon biais, mon biais principal, et donc le biais principal est baissier, et quand on arrive sur une résistance, les probabilités, tout simplement, sont pour que la résistance fasse son job et se bloque. Ça, c'était pour ce qui s'est passé et comment travailler, je dirais, ce qu'on avait vu dans le plan de trading que je vous proposais. Maintenant, ce matin, on est en train, on ouvre sur les bas, on accélère un peu, on rebondit un petit peu, bref, on ouvre sur les bas, mais ce qui est certain, c'est qu'on est venu chercher une zone potentielle support. Hier, je vous parlais de cette zone, de 7 170, elle est quand même très, très claire, elle correspondait, elle était en violet puisqu'elle correspondait à la ligne de coût, à la ligne de coût de la configuration en double creux, dont je vous parlais vendredi matin, et qui avait déclenché ce rebond. Donc, c'est un niveau très important, c'est un niveau qui a servi aux acheteurs à propulser le CAC sur les 7 300 points, et tout simplement, on est revenu dessus. Donc, est-ce que c'est le moment de vendre ? Bien évidemment pas, toujours la même chose. Il fallait vendre hier, il fallait regarder pour vendre hier. Sur stratégie, je vous le rappelle, comme je vous disais, ce matin, peut-être que ça va casser, peut-être qu'on va aller chercher sous les 7 200 points. Ça reste le scénario principal pour les prochaines journées, très clairement. Mais ce matin, sur un mode day trader scalper, je suis plutôt sur une zone sur laquelle les acheteurs peuvent se présenter. Alors, il va s'agir tout simplement à ce niveau-là, moi je vais conserver mon biais plutôt baissier, notamment du fait que tous mes indicateurs désormais sont rouges, et ce qui est certain, c'est que là, je suis dans une zone de short très inconfortable. Donc, plutôt, c'est soit ça vrai que soit je passe sous les 70 et j'accélère, et là, je peux accompagner le mouvement, notamment en scalping, voire en day trading, si vraiment ça accélère fort pour aller chasser les bas qu'on avait fait la semaine dernière. Mais le trade principal, le plan principal que je vais me dessiner pour ce matin est vraiment le plan d'un rebond sur cette zone de support et d'un blocage. Donc, blocage, alors c'est assez difficile de trouver des vraies résistances. Alors, on peut considérer que la zone 7200, 7210, effectivement, peut-être une zone de prix qui a été travaillée, donc une zone potentielle de résistance. La vraie de vraie, pour moi, va être le nuage là. Donc, je vais me fixer cette zone qui va être une zone dynamique, mais qui nous offre quand même des bornes très intéressantes pour travailler ce matin, qui sont les bornes 7210, 7230. Et vraiment, tout retour dans cette zone sera l'occasion de regarder pour des stratégies baissières, pour là jouer, travailler, parce que lorsque j'emploie le terme jouer, je vous dis suffisamment qu'on ne joue jamais en bourse, bien évidemment, mais je l'emploie, voilà, pour aller jouer le retour sur les 7070 en gérant son risque, bien évidemment. Donc, voilà le plan le plus intéressant ce matin sur le CAIC. Zone de short au sein du nuage, zone de short que l'on va travailler en M1 et en M5, c'est donc que vous êtes plutôt des traders, scalpers, plutôt traders très, très actifs, ou traders actifs, simplement. Zone de short dans laquelle je vais surveiller des stratégies très claires, baissières. Si elles arrivent, je trade. Dès lors que l'on repasserait au-dessus des 7230, là, je serai vraiment à mode méfiance extrême, car ça voudrait dire à ce moment-là que les acheteurs ont vraiment validé le support, l'inversion de polarité sur les 7170, 175, et à ce moment-là, la probabilité que l'on revienne rapidement sur les 7170 très faible, à l'inverse, on passerait dans une prova différente qui serait au retour sur les hauts d'hier. Donc, vraiment, pour moi, cette zone est clé. Donc, ce matin, baissier plus agressif tous les 7230, et au-delà, vraiment, je neutralise, voire selon la manière dont on y va, je pourrais même repasser à l'achat au-dessus de cette zone. Est-ce que c'est clair pour les niveaux, les zones, le sens ? Et les tendances qu'il faut travailler ce matin sur le CAC ? Ok, merci. Ça marche. Ok, super. Alors, on file tout de suite sur le DAX, et le DAX, on va voir la même chose. Alors, hier, le DAX, il nous a proposé, en fait, les deux scénarios que je vous proposais, avec très clairement l'importance de toujours bien gérer son risque. C'était quoi le premier scénario que je vous proposais ? C'était en cas de break, en cas de break des 16.080. Je vous donnais, on pourrait aller chercher entre les 16.110 et les 16.120, et jouer ensuite, et jouer ensuite sur un mode scalping des achats sur cette zone. De manière claire, si vous étiez positif et plutôt optimiste, il y avait largement la place en mode scalping de jouer cette zone, puisqu'effectivement, le DAX est plus haussier que le CAC, et on le voit bien du fait notamment que le BSI long terme, lui, reste vert. Ça, c'était extrêmement clair. Et ensuite, avec l'ouverture américaine, il s'est passé quoi ? Il s'est passé qu'on a eu le break, qu'on a eu la cassure de cette zone, et que donc, ce pullback, ce pullback potentiel s'est transformé non plus en pullback potentiel sur les UT courtes, mais en ce qu'il était réellement, c'est-à-dire ici, je pense que tout le monde aura reconnu, si ce n'est pas le cas, vous me le dites, une étoile du soir, une étoile du soir sur résistance, nous fait un BO fail, décolle, donc une fausse cassure de résistance, et donc la proba, c'était ça. Ce matin, on va retrouver un peu la même configuration, bien évidemment, que le CAC, mais avec un biais, et on voit bien, légèrement plus haussier, bonjour Gérald, avec un biais légèrement plus haussier que le CAC, puisque on voit bien que les hauts sont plus hauts, et que les replis sont moins puissants. Voilà. Alors, il est venu, il tente de venir refermer le gap, pour qu'il le referme vraiment, il faudrait qu'il s'appuie là, et surtout, on a cette zone, dans cette inversion de polarité potentielle, là aussi, sur la ligne de coût de l'ETEI, l'épaule tête-épaule inversée que nous avions vue vendredi matin, sauveront. Donc, le biais, en plus, sur le DAX, c'est là où c'est amusant, parce qu'on a deux indices, c'est qu'on voit bien qu'il y a vraiment une grosse divergence, une absence de convergence, vous le dites comme vous voulez, entre les différents indices, parce que ça se ressemble, les comportements se ressemblent, par exemple, le vendredi matin, on a eu un double creux sur le CAQ, une ETEI sur le DAX, mais on voit bien qu'on en a un qui est plus haussier que l'autre, qui pousse plus loin son avantage, et qui retrace moins pour le moment, donc très clairement, notamment du fait que le BSI long terme est vert, on s'approche du support, les acheteurs se présentent, donc là, beaucoup plus de difficultés à être plus baissier, comme je le suis sur le CAQ. Donc, pour autant, pour autant, ni haussier, ni baissier, des signaux qui sont baissiers, je bloque sous résistance, et je bloque sous support, sur support, plutôt, au-dessus du support, pour être très clair, ça veut tout simplement dire que la probabilité, pour le moment, c'est que je m'installe dans un no-man's land, un trading range, un marché sans dynamique, et très clairement, ça veut dire que tant que je reste au-dessus des 15 868, 870, la proba que ça rebondisse est pratiquement forte, mais par contre, on a eu quand même plusieurs occasions, de break et de casser, ça a été vendu quand même assez lourdement, avec les US, alors que les US, franchement, ont plutôt bien résisté, je vais revenir dans une seconde, sur la raison qui explique ça, aussi, et donc, la proba, si jamais on devait revenir aussi haut, sur les 16 060, la proba, c'est que ça bloque qu'à ce niveau-là, et donc, au final, mon tout donne un marché avec une volatilité réduite, donc une taille de terrain, jusqu'à preuve du contraire, parce qu'à un moment, ces zones cèdent, mais, donc, ça signifie, mode scalping, pour moi, sur le DAX, sans biais, très affirmé, mode scalping, sans biais, très affirmé, une ETEI sur le DAX, il faudrait vraiment, why not, mais il faut, je pense voir, mais alors, pour l'ETEI, j'imagine que tu voudrais parler, que tu veux parler de ça, c'est ça, donc ça te ferait un, il faudrait faire ça, derrière, il faudrait faire ça, c'est ça, plus large, plus large, je ne vois pas, un, attends, attends, ah, celle-là, oui, ah, yes, yes, merci Bertrand, je dézoome, donc j'imagine que c'est celle-là, alors, que tu vois, ouais, ok, c'est une possibilité, c'est ça, voilà, ok, alors, celle-là, effectivement, si elle s'enclenchait, merci Bertrand, alors, ça ne serait pas pour du, des trading, puisque là, on est quand même sur plusieurs journées, mais elle offrirait un potentiel haussier relativement puissant, donc, donc, surveiller, ce qui est certain sur le DAX, pour le moment, ce matin, en, des trading, moins baissier, moins baissier pour le moment que sur le CAC, mode scalping uniquement, et il n'y a que, il n'y a que la cassure avérée des 15 868, en l'occurrence, et le pullback éventuel sur cette zone, qui me ferait vendre sur les niveaux actuels, sinon, il faudra vraiment que j'attende un retour proche des 16 2030, au minimum pour surveiller, donc, je suis vraiment un cran plus haut que le CAC pour, pour envisager de repasser vendeur sur le DAX, voilà, je dis bien à mode des trading, voilà, et si jamais, si jamais le scénario que nous propose Bertrand se mettait en place, que l'on accélère, que ça pousse et que ça break, effectivement, ça peut tout changer, mais comme on travaille sur zone résistance avec des stratégies, la proba que ça fasse ça, que ça bloque là, et que ça reparte est faible, généralement, ça fait immédiatement, donc, en plus, on évite les faux signaux. Ok, génial, donc, voilà pour les marchés européens, ce matin, on va faire un petit peu, on va tout de suite aller voir ce qui s'est passé sur le DAX, Jones, alors, le DAX, le DAX qui s'est mis en, très forte hausse, même s'hier, il s'est replié, mais on voit bien qu'on est sur un repli qui, pour le moment, reste extrêmement faible par rapport à l'accélération qu'il a connue, ce qui est certain. Ce qui est certain, c'est qu'à ce stade, si on veut considérer avoir un cycle débuté, je vous rappelle que dès ce moment-là, je vous parlais d'une potentielle vague 2, puis vague 3 en cours. si on est sur une vague 3, revenir sous les 33 300 n'est plus autorisé. Autrement dit, c'est ce que l'on appelle l'overlap entre la vague 4 et la vague 1. Je dis ça pour ceux qui connaissent un petit peu Eliott, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Et il faudrait même que désormais, le point bas tourne autour des 33 500. Donc, ça signifie que là, on a à surveiller et... on a à surveiller ça. et surtout, on a... si vous vous souvenez de ce qu'on avait fait avec le Nasdaq... Voilà, c'est bon comme ça. Voilà. Alors, nous avons une trendline. La difficulté, c'est qu'elle n'est pas très pentue. Sur le Nasdaq, on avait eu ça la semaine dernière, après la poussée, où je vous avais indiqué que la cassure de cette trendline pouvait relancer la dynamique au serre. C'est exactement ce qui s'était produit. Et de manière claire, ça aurait été très intéressant. Là, pour moi, inutilisable. Alors après, on peut s'amuser à tricher en travaillant la trendline de manière... différente. Voilà. À la limite, c'est là. La problématique avec les trendlines, donc les trendlines, les lignes obliques, si vous préférez. La difficulté, c'est que lorsqu'on commence à tricher, il n'y a plus trop de signification. Soit elle est très claire, très pertinente, et sur le Nasdaq, elle l'était. Là, l'idée tient la route, la réalisation, pour moi, ne tient pas la route. Et même pire, si je me base sur ça, si je me base sur cette idée-là, la probabilité que je me trompe et que je fasse une erreur dans mon plan est très forte. Donc, ça signifie, c'est le genre de choses que j'aime bien faire. Là, il faut que le marché s'y prête et en l'occurrence, il ne veut pas s'y prêter. Donc, résultat. Résultat, je vais en venir à GTAS et je vais regarder ce qui se passe avec mon nuage. Parce que, un retour au-dessus du nuage libérerait un potentiel pour aller retaper les sommets. puisque j'ai mon nuage qui est le haut en dynamique descendante et situé sur les 33,630 à cet instant, que j'ai un sommet sur les 33,830 et plus, ça signifie que j'ai plus de 200 points en potentiel à aller chercher. Donc là, ça commence à m'intéresser. Donc, vraiment, le plan du jour sur le dos, c'est un, que la configuration, que les prix ne fassent pas de bas, beaucoup plus bas que les 33,516 qui ont été faits à ce niveau-là. Parce que, si je passe sous ce niveau-là, trop fort, ça voudrait dire que je ne suis plus dans une vague 4. Là, bon, là, je vous fais peut-être des plans un peu plus compliqués que d'habitude, mais j'essaye de vous le simplifier au maximum sans employer les termes et les raisons pour lesquelles je vous fais ça. Je vais essayer de dessiner ça pour que les choses soient très claires. alors, voilà, j'ai mon niveau support, on va dire, sur les 33,516, 33,520, je peux briquer légèrement tout ce niveau, il ne faudrait pas que j'aille beaucoup plus bas que les 33,520 et si jamais je venais à passer sous les 33,520, il faudrait que très vite je rebondisse. Voilà ma configuration, voilà ce que je vais rechercher. Autrement dit, des clôtures avérées durables sous les 33,520 viendront invalider mon plan global. D'accord ? Bon, ça c'est la première partie de mon plan c'est la configuration. Ensuite, la validation, soit je pourrais avoir une validation sur le bas aux alentours des 33,520, alors ça, ça serait vraiment le top, le maximum puisque si je peux avoir un stop court sur ce support dans cette zone avec, on va dire, un stop maximum une cinquantaine de points pour un potentiel qui là serait de plus de 300 points, je me retrouve avec un risk reward, avec un potentiel de près de 6 fois ou de plus de 6 fois ce que je risque. Là, là, là c'est très très bien. Donc ça, c'est vraiment ce vers quoi je veux tendre. Si je n'ai pas ça, ma solution de secours, dès lors que cette zone 33,500 et support et tiens, je dois surveiller une clôture au-delà des 33,630 et ceux qui vont travailler avec le GTAS sur les utiles plus courtes, il faudra que tous les BSI ici en bas soient verts et puis, si c'est le cas, c'est simple, je rentre là, je mets le stop sous le bas et je viserai un retour sur les sommets tout simplement. Vague 3 dynamique, on attend la construction du repli en trois temps, zone 50% pour bientôt. Non. Alors, je vois ce que tu veux dire, Cyril, mais moi, je considère que la vague 3 est finie et que je suis sur la vague 4 et que je vise la vague 5. Donc, je ne veux pas aller plus bas que les niveaux actuels. Voilà pourquoi. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais toi, comme tu me proposes ça, je te le dis. Est-ce que c'est bon ? Ça va, je ne vous ai pas trop perdu, vous êtes tous encore là où le croissant a du mal à être digéré. Du coup, c'est tout bon. OK, oui, c'est bon. Parfait, me dit Robert. Oui, c'est bon, me dit Luc. OK, on suit. Yes, très précis, très clair. C'est bon. Barros, OK. On tombe et s'hiver en MCM pour acheter. Eric, bien évidemment que oui. Et compris ensuite, pourquoi hypothèse, vague finie. Voilà. Alors, OK, Philippe, OK, Philippe, OK, 2, Philippe. Pourquoi ? Non, alors, juste ça. Et puis, après, je vais arrêter sur les vagues. Cyril, on pourrait être sur la vague 4 de la vague 3. Ça ne veut pas plutôt dire que c'est fini. Mais ça ressemble fort à ça. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui tient fortement la route qui les 33 500 tiennent. Sur le dos, tu peux avoir un excès vers 33 300, 316. Ouais, mais ça ne va plus. Voilà. Bertrand, si on a cet excès vers les 33 300, 316, oui, je suis OK avec toi, mais ça ne me va plus pour faire du trading. Voilà. Je rentre dans des configurations qui me plaisent moins pour faire du trading. Même en mèche, je ne veux pas. Voilà. le Nasdaq. le Nasdaq. Le Nasdaq, hier, je vous parlais exactement de marché topi. Je vous dis, ce n'est pas un terme qui me plaît avec le Nasdaq. Ce n'est pas un terme topiche que j'emploie souvent. un rappel pour ceux qui n'auraient pas été là au début sur les termes que je peux employer. Topiche, c'est un terme quand même assez usuel. Topiche, ça veut dire toujours haussier, mais avec un momentum qui ralentit et donc des hauts qui peuvent être vendus puisque le marché se replie. et très clairement, depuis que je vous ai dit ça et encore hier, je vous en parlais, il s'est passé quoi hier ? On a eu et on est bien haussier puisqu'on est venu briquer et on voit bien que les hauts, nouveaux hauts, ont été vendus. Les nouveaux hauts, plus hauts, ont été vendus. On est repassés sous les derniers hauts et ce matin, et ce matin, on s'appuie là. On est bien dans un marché, on est bien dans un marché non dynamique qui reste haussier mais qui n'est plus dans cette euphorie extraordinaire que le Nasdaq nous a proposé avec les premiers objectifs que je donnais sur les 13 600, sur les 14 400 et le dépassement de ce niveau-là. Donc, ça signifie que pour le moment hier, ça s'est passé effectivement avec Apple qui faisait sa keynote sur son ordinateur virtuel puisque ce n'est surtout pas un casque que vous mettez sur les yeux, bien évidemment. Et donc, que s'est-il passé ? Ça a été acheté avant et vendu après. Ce matin, c'était un légère baisse a priori. Donc, Apple et le Nasdaq en a souffert. Donc, je ne change pas d'avis. Attention, plus on multiplie, plus on multiplie les hauts comme ça qui sont vendus, à un moment, on peut avoir une correction supérieure. Donc, le Nasdaq de base, je vous rappelle, je ne suis pas pour le contrer. Pour le moment, tout reste vert. Donc, plutôt, continuez à travailler à l'achat le Nasdaq. Maintenant, ce matin, proprement dit, je me méfie de cette forme-là. Le dos, vous avez fait la même il y a trois semaines avant de nous offrir trois semaines de marché baissier, nous, mais de marché baissier. Autrement dit, si jamais je passe sous les 14 520, première alerte sérieuse sur le Nasdaq et là aussi, parce que tout est très propre, très ordonné, les supports sont très bien marqués. Autrement dit, sous les 14 440, là, on aurait une probabilité plus forte d'enclencher peut-être pas tout de suite une vague de retracement poussé, mais au moins ce coup-ci, un trading range, un arrêt de la dynamique haussière et donc, on ne serait plus topiche, on se mettrait en trading range. Voilà. Dac ? Est-ce que c'est bon ? 3433,410 sur le dos, c'est le retracement de Fibo pour moi, la hausse de vendredi, 50 %. OK, ça marche. Je veux bien jusque-là, Hervé, mais c'est vraiment le max. Non, 33,385, 62 %, ça ne me va pas non plus. Voilà. Le max, le max, le maximum que j'autorise de retracement, c'est le 50 %. Voilà. Je parle avec, voilà, sur le dos. Excusez-moi, je reviens et je vous ai collé les réponses ou les questions auxquelles je répondais. Une ETE en formation. Why not ? Why not ? Why not ? Oui, oui, c'est à surveiller. C'est à surveiller. Mais après, on peut anticiper, mais pour le moment, on n'est même pas dans la constitution de la deuxième épaule. Mais c'est bien de prévoir au cas où. Donc, surveiller, oui. Si on prend un UT30 position, c'est pour quelle durée ? Alors, Patrick, je fais les analyses sur l'UT30 qui est l'UT pour moi de maturité, l'UT large. Je ne parle pas du tout de faire du trading en UT30. Là, c'est la partie analyse. Après, le trading, on le fait en M5, en M1, en M10, en M15, les UT que vous utilisez vous, l'idée là, c'est de déterminer des niveaux, des sens, des stratégies et des plans de trading. Voilà. Lorsqu'on prend position en UT30, c'est pour 10 heures, 12 heures, voire plusieurs journées. D'accord ? Voilà. C'est bon ? Patrick ? Est-ce que j'ai bien répondu ? Est-ce que j'ai répondu ? Tu avais dit que tu allais expliquer pourquoi l'Europe a baissé et pas les US à l'ouverture. Bruno. Bruno qui n'oubliait. OK, Patrick, ça marche. Je ne sais pas ce que je dis. Non. Alors, ce qui s'est passé hier, petit point macro, petit point macro, hier, on a eu les ISM, des services aux États-Unis. Je vous rappelle, ISM, c'est un indicateur d'activité et des services. Alors, petit topo sur la conjoncture. je ne veux pas vous noyer sur cette matinale parce qu'on est vraiment au focus très digne. Mais bon, je pense que ça peut être utile quand même que l'on parle de la réalité aussi économique. Donc, petit topo, on est en train très clairement de vivre un ralentissement notamment aux États-Unis sur toute la partie industrielle et la partie service jusqu'à présent résister fortement. Et là, il y a eu un effondrement même si on est resté autour des 50 qui est la limite entre la contraction et la croissance et de l'activité économique. Il y a eu un effondrement brutal, violent, non attendu de l'activité de service. Et donc, le résultat, c'est assez rigolo en fait, c'est que c'est surtout les boîtes européennes qui ont payé ça très fortement. Et donc, il y a eu une inquiétude et comme souvent, de toute manière, lorsqu'il y a des difficultés aux États-Unis, ce sont les marchés européens qui payent en premier. Donc, sur le plan économique, c'est à surveiller car effectivement, dégradation de l'activité service serait un très mauvais signal puisque pour le moment, l'activité économique, autant en Europe qu'aux États-Unis, tient surtout sur les services. Allez, on va continuer avec nos habituels l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar à mode désormais canard sans tête, je vous en parlais hier. les canards sans tête, ce n'est pas ce qu'on préfère lorsqu'on fait du trading. C'est quoi ? C'est que j'ai une résistance, je la break, je me replie, là, je fais ça. Ce que je vous disais hier, si vous vous souvenez, je vous disais si on tient ce niveau-là, peut-être qu'on pourrait lancer un rebond. c'est une possibilité, mais à ce stade, je suis vraiment dans de la supputation totale. c'est bien de prévoir de faire des plans, ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire, mais c'est bien lorsqu'on sent que le marché s'appuie au qui est Richard, ça marche. Merci beaucoup. C'est bien lorsqu'on peut s'appuyer sur des faits, sur des choses très importantes. Et là, pour moi, pour le moment, il y a ce stade, il y a presque autant d'éléments pour dire qu'on est sur un marché qui va ranger que peut-être sur un marché qui va se retourner avec effectivement un euro-dollar qui retrouverait de la dynamique haussière. Oui, effectivement, Dominique, des premiers hauts plus hauts, des bas plus hauts, on est aussi sur un retournement potentiel en cours. Soyons clairs, je ne vais pas vous ennuyer toutes les journées ou tous les deux jours avec Elliot, avec une vague 1 et une vague 2, mais potentiellement, là aussi, je suis sur un démarrage de vague 3. Ça signifie que si c'était le cas, si c'était le cas, on aurait un euro-dollar qui rebondirait sur les 1,09 relativement rapidement. Relativement rapidement, c'est dans des 2, 3 jours maximum. C'est à surveiller sur un mode scalping. Celle-là, je ne vous le ferai pas souvent, donc profitez-en. Patrick, voilà, là, Patrick qui me demandait tout à l'heure pour le M30, voilà, le trading, on va le faire sur ces UT là. Et si je me mets en M5, si je me mets en M5 sur l'euro-dollar, si je me mets en M5 sur l'euro-dollar, j'ai tous mes indicateurs qui sont verts. Pour ceux qui connaissent GTAS, mais bon, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller récupérer le PDF qu'il y a sur mon site. Ça vous explique quand même le principal et on parle notamment de ce double croisement, une efficacité redoutable et pour le moment, ça paye pour le moment sur cette UT. Donc, en détrade ligne, c'est haussier, on ne se pose aucune question. Aucune, aucune question. Le RCT ou AID, oui, oui, aussi. Donc, alors, ce qui est certain, c'est que si vous travaillez l'euro-dollar sur mode scalping, je dirais on ne doit plus revoir cette zone de support, on ne doit plus revoir les 1,07 et avec une cible potentielle sur les 1,09 si vraiment, je dis bien, je suis dans l'anticipation, si vraiment on était sur une vague 3, ça peut être très intéressant. Surveillez très clairement tant que tous les BSI sont verts, tant que le convergent s'est vert, uniquement long, on lit, on ne se pose aucune question. Le gros avantage est là, lorsqu'on se focalise sur une unité courte et non pas sur le grand écran qui lui nous a juste proposé la possibilité de ce début de vague 3 et donc beaucoup plus de confusion qu'autre chose. Là, les choses sont très claires. L'invalidation est très claire. Je sais que si l'euro dollar baisse de 30 pips, mon scénario haussier prend et est très affaibli. Tout simplement. Voilà. Après, le pétrole. Alors, le pétrole, hier, je vous disais quoi ? Je vous disais tout simplement, moi, lorsque j'ai une réunion au PEP+, que l'on ouvre 200, 300, 300, enfin, 3 dollars plus haut, si vous préférez. Que l'on était là, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Et lorsque je ne sais pas, trader n'est pas le truc le plus... Voilà. maintenant, maintenant, la poussière est en train de retomber et il y a un certain nombre d'éléments qui sont en train d'apparaître. Alors, c'est quoi ? J'ai bien fait un haut plus haut depuis plusieurs semaines. Ce haut plus haut a été revendu fortement. Ce qui signifie que on va dire le mode gros bras joué par l'Arabie saoudite a fait un petit peu pchit, pour être clair. À ce stade, c'est sûr, puisque entre la clôture de vendredi, l'ouverture de lundi et le niveau ce jour, c'est évident, on est plus bas que ce qu'on était vendredi soir alors qu'il y a eu entre-temps la réunion OPEP+, et l'annonce ferme de l'Arabie saoudite qui menaçait clairement les spéculateurs baissiers depuis plusieurs journées. Donc là, les spéculateurs sont en train de jouer très clairement le fait que l'OPEP+, n'a plus trop de pouvoir et qu'il y a trop de pays qui en ce moment sont trop pris à la gorge par leur dette ou je ne sais quoi et donc ils oublient de respecter si je puis dire ils oublient de respecter leur quota et donc ils produisent et ils vendent de plus plus évidemment le cas particulier de la Russie bref donc là effectivement on peut considérer que ce mouvement haussier que l'on avait bien vu là dès le démarrage donc qui a pu être utile à certains parce qu'il y en a pas mal a priori qui ont dit qu'ils avaient profité de ce mouvement ben là on est désormais sous le nuage le BSC Line et en plus on a chose très importante on est venu bloquer à ce niveau là donc potentiellement il faut considérer que désormais le pétrole est en train de se retourner alors ce n'est pas encore refait parce qu'il y a eu cette forte poussée il y a toujours possibilité mais c'est à peu près clair c'est à dire que tant que le pétrole va rester dans le nuage sous le nuage rouge désormais plutôt baissier avec le fait qu'on a eu plusieurs configurations baissières à ce niveau là voilà pour ceux qui font le pétrole et ceux qui ne le font pas ben peut-être que ça peut vous servir ou vous aider et le gold alors le gold on finira avec le gold je vous proposais hier sauver de surveiller cette zone pour un blocage à ce niveau là puisqu'on avait baissé assez rapidement et donc le BSC la proba forte était que ça bloque à ce niveau là pour jouer le pullback alors le plan a échoué je n'ai aucun problème avec les plans qui échouent ce qui est important et là c'est ce qui m'intéresse dans une optique de pédagogie qui j'espère vous servira c'est lorsque je vous parle toujours de repérer des niveaux et de travailler sur des stratégies les stratégies que vous avez que vous avez développé que vous connaissez avec les stops que vous placez bref etc ça c'est vous qui vous approprié ou voilà ou utilisez celles que je vous présente dans les livres ou les formations enfin bref ce que ce que vous souhaitez mais ce qui est important à comprendre clairement c'est ça c'est quoi c'est juste le fait que le truc il a été traversé explosé démonté qu'à aucun moment à aucun moment il y a eu la possibilité salut 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 à aucun moment il y a eu la possibilité d'avoir une stratégie baissière à ce niveau là donc on fait son plan le marché traverse résultat on ne fait rien et ça c'est crucial ça c'est crucial si on fait ça on est un trader accompli parce que on ne se laisse jamais dominer ni par les plans qu'on fait ni par les mouvements on attend que le marché vienne coller vienne se caler vienne se coller à nos plans voilà voilà j'en ai terminé pour aujourd'hui est-ce que vous avez des questions particulières ou est-ce que c'est bon un abonnement sur nano alors Patrick alors il faut le demander à Raphaël Leblon je pense qu'il va y avoir la possibilité que ce soit fait donc oui Patrick voilà donc vous pouvez vous rapprocher de Raphaël Leblon si ça ne vous embête pas pour moi c'est tout bon super merci sinon vous vous rapprochez de moi et je m'en occuperai merci pour cette analyse vous pouvez au fait ce soir 18h webinaire plus large qui ne sera pas consacré et évidemment j'ai oublié vous le dire au début qui ne sera pas consacré au détrédine et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez bien évidemment tout est clair merci merci Hervé merci merci à tous donc lol Bruno il n'oublie rien c'est vrai que Bruno il n'oublie rien donc à ce soir à ce soir à 18h toutes les questions auxquelles des fois je ne vous réponds pas et petit weby pour essayer de vous aider voilà très bonne journée à tous très bon trading toujours très concentré et en pleine forme ciao bye bye merci Sous-titrage ST' 501